Alstom maintenu, Alstom désendetté, Alstom renforcé et Alstom allié. Il s'agit d'une alliance et non pas d'un rachat. Je vous rappelle que si nous avions laissé faire, nous aurions un Alstom dévoré et qui serait repeint en Général Electric dans le monde entier et aussi en France. Et après, les centres de décision se seraient trouvés dans le Connecticut. Je le note sur ce dossier gouvernemental, comme sur tous les dossiers dont nous allons parler, quand nous sommes capables de prendre des décisions, de fixer une ligne stratégique, de nous étenir, alors nous montrons de la force, alors nous montrons de la cohérence. Il est assez donné les moyens effectivement d'agir et il a eu raison. Général Electric s'est engagé à créer 1000 emplois en France, dans son appareil industriel à lui et dans le nôtre. Mais l'emploi, il sera garanti, il sera créé par les complémentarités et par le positionnement stratégique. Nous serons plus forts demain qu'aujourd'hui. Ce ne sont pas les contribuables qui vont payer cette participation. Cette participation va être dégagée à partir de la vente d'un certain nombre d'autres participations. Là, on ne nationalise rien du tout. Rentrer à 20%, c'est peser, c'est avoir des droits de vote, c'est peser pour vérifier que ce qui a été l'exigence de l'État, s'agissant de Alstom et de Général Electric, est bien respecté dans la durée. La nationalisation, c'est d'un autre temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada